bon même pour faire plaisir à certains je vais essayer de filmer une ou deux journées de travail donc l'explication du bâtiment là qui est en ruine en fait c'est mon père qui a fait ça il ya 60 ans un bâtiment tout simple en bois à l'époque il n'avait pas les moyens de creuser donc il l'avait mis dans la pente et puis là c'est moi qui bâti il faut que je finisse c'est pour ça que il ya du bois dans la cour et celui là ça va être pour faire transformer les deux et enlever l'autre donc 60 ans il n'avait pas coûté grand chose à l'époque c'est sûrement un des bâtiments les plus rentables ça servait à loger le matériel donc le matin je triche un peu parce que c'est déjà un peu plus tard dans la matinée le matin je fais un tour de vache au lever du jour pour vérifier que tout aille bien j'ai déjà dit le but c'est de de passer avant sans démarrer de moteur dès que le moteur a démarré bah les vaches elles se lèvent pour venir manger ce qui est normal du coup on voit rien donc au lever du jour là j'ai déjà fait au lever du jour je passe et puis je vérifie que tout aille bien donc là c'est marrant parce que les vous voyez ils sont tous devés et comme ils ont la possibilité de sortir et vont dehors au soleil grand classique voilà ici c'est bon donc là c'est un peu une séance de rattrapage et puis je vais reprendre après ben je démarre le c15 et je distribue la mêlée partout donc la mêlée ça me prend une grosseur je fais bien sûr tout l'intérieur des bâtiments mais également tous les extrêmes toutes les bêtes au près donc c'est ça prend du temps donc la mêlée ben c'est simple je remplis le le c15 je rassure ceux qui croient c'est je viens je pose tout là tout pour débarrasser quand je fais les démons des bouts de flotture et tout alors c'est pas terrible mais ça va pas rester très longtemps et dans le cas de leur conditionnement de la cour tout ça ça va disparaître donc la mêlée alors c'est elle est prête là dans la mélangeuse donc suivant ce qui me reste dans la mélangeuse je vais organiser mon tour je sais que dans la stabulation des vaches il faut trois trois seaux les vaches au près il en faut quatre et puis après tout le reste ça va être dans des étapes donc c'est des lots de boutard et tout vous allez voir donc suivant ce qui va rester dans la de dispo parce qu'il me faut une fabrication faut à peu près 20 minutes pour la fête donc je m'organise tous les jours pour que pas perdre trop de temps et puis je fais je vais faire le tour des prêts par exemple maintenant que la fabrication se fait ce qui est quand même logique donc là c'est sûrement ce qui va arriver parce que là il n'y en reste plus beaucoup je sens la manette quand j'ouvre donc je vais inverser mes sens de passage de façon à ce que la fabrication se fasse pendant que je suis au loin mais là vous connaissez un c'est classique maintenant donc là j'ai distribué mes marchandises à même maillet et puis je vais passer derrière mettre le granulé auquel je vais rajouter à tout je vais rajouter un tout petit peu de farine quand même pour les habituer voilà moi je vais passer par là elles aiment pas mais allez ça non non lève la tête bon c'est le tour ça va faire des accidents il y en a qui ont fait de la diarrhée blanche là donc ça c'est l'endroit pour les veaux qui leur est réservé donc il y a un petit râtelier pour mettre du soin et puis l'auge pour les il n'y a qu'eux qui peuvent manger dedans sinon si je mettais ça avec les vaches au bout d'une heure il n'y en aurait peu que dix cinq minutes ce serait tout manger donc là je continue mon tour vous voyez les corbeaux sont présents parce qu'ils viennent chercher le grain aussi les corbeaux sont relativement omnivores par rapport aux pigeons les pigeons ils ont mangé que des grains les corbeaux ils vont manger des grains des verres enfin ils mangent de tout portent bien leur nom c'est même des charognards donc enfin ils peuvent être charognards donc ce lot là c'est des vaches vides les trois à souci celle qui a eu la piqûre de vipère j'espère que je vais pouvoir quand même arriver à en faire quelque chose c'est pas gagné et puis elle je vais ouvrir le cornadis par avance comme ça tout à l'heure quand je viendrai mettre la de foin ça m'évitera de descendre une fois du tracteur alors c'est tout bête mais moi c'est vrai que je calcule pour descendre pour le faire au minimum bon le problème c'est de démarrer le tracto mais bon ça va bien aller c'est froid donc là j'ai le croco à la barre du tracto j'ai remis le godet croco j'ai changé assez vite et là maintenant comme je vous ai dit une fois par semaine je cure donc je vais enfermer toutes les vaches libérer le trottoir et puis après pas comme ça je pourrais curer allez allez les grosses allez on rentre allez je sais mais bientôt allez 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 rentre à les plus âgés connaissent le truc 1 si elles peuvent essayer de se glisser reculé fameux vaches elles ont drôlement repris un roi surprenant en fait tant mieux en là bas il ya beaucoup de primipare donc je nourris un peu plus mais regardez deux vaches la roi allez les mettre avec le taureau dans trois semaines on va revenir en chaleur en suivant voilà là j'ai libéré le trottoir j'ai déjà filmé l'année dernière donc là bas je vais pousser tout le fumier donc il faut que je me cale voilà donc je suis parti je vais enlever tout le fumier qu'il ya sur le le trottoir donc en fait maintenant je préfère là ah oui c'est parce que je suis monté sur un tas donc elle s'écarte elle au sens où elle se font mal elles peuvent pas se relever elle glisse elle est pas de part comme ça donc parce que je fais maintenant c'est que je cure quand il n'y a pas trop d'eau je cure une fois par semaine et puis comme ça ça me permet de de mettre de la paille je mets de la paille tous les jours tous les jours tous les jours sur le trottoir ce qui fait que que les vaches vont vélés c'est le bel dessus ça fait un peu plus de patrouille vous avez vu c'est plus un peu plus de la bouse c'est un peu plus liquide mais l'avantagé c'est que si elle vèle ou si elle se pousse il y en a une qui tombe c'est quoi en se poussant simplement et ben sur la paille ça porte et du coup elle se font pas mal au ras entre guillemets voilà comme j'ai curé et que j'ai plus de batterie je vous montrerai vite hein donc là c'est curé je pourrais fignoler mais bon ça servira à rien à un moment alors là j'aurais peut-être pas dû faire la marche en fait j'ai fait une marche sur le plan incliné voyez on le voit bien là et je regrette un peu j'en aurais pas fait le fumier arriverait plus régulièrement donc si un jour mes successeurs reprennent ça je leur conseillerais de casser la marche voilà donc je prends une botte de foin et puis je vais aller la mettre dans le râtelier que j'ai ouvert tout à l'heure dans le près derrière là donc mes vaches dehors vont à nouveau à manger comme prévu où j'aille auprès du verne là ça me prend 20 minutes c'est un peu bête mais c'est comme ça je dis bête j'y vais tous les 15 jours au tracteur donc c'est quand même pas la mer à boire mais c'est un peu dommage j'aurais pu y aller directement avec le tracteur ce matin et puis j'aurais gagné le temps du c15 mais bon c'est pas grave les trois vaches se sont là où en train de manger et vous voyez le foin elle le réclame pas parce que sinon elle serait déjà j'aurais déjà fait demi-tour bon j'ai pas refilmé le paillage puisque vous connaissez par coeur maintenant puisque j'en ai fait trois de suite là ils étaient concernés donc je viens de faire pailler et puis là bas il est une heure je vois quelle heure exactement aux alentours d'une heure donc je vais aller déjeuner je vais poser la bonne voilà donc pas dans cette toute cette première partie j'ai essayé de vous montrer le travail du matin vous en connaissiez une bonne partie en fait de façon décousue là c'est plus suivi bon là aujourd'hui c'est plus long parce que j'ai curé le trottoir là vous voyez j'ai bien payé voilà le trottoir une fois payé malheureusement pas les vaches elles vont bouser et dans une semaine il y aura autant de de fumier que ce que vous avez vu tout à l'heure mais là c'est vrai que quand on le voit à cette heure ci comme ça c'est plus sympa je reconnais